Générique Bonjour et bienvenue dans votre agenda. On se retrouve aujourd'hui autour d'un beau programme concocté pour vous par KTO. Priez comme à Thésée, c'est possible à distance. Le 1er février, le diocèse de Belfort-Montbéliard vous invite pour une soirée de prière via Zoom à partir de 19h. Au programme, un apéro news à 19h, lecture et partage de l'évangile à 19h45 et à 20h25 la prière de Thésée en live. En recherche, convaincus, catholiques ou protestants, vous êtes tous invités à vous rassembler en une seule prière. L'occasion de conclure en beauté la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Pour obtenir les codes de la réunion Zoom, vous pouvez envoyer un message au 06 87 19 57 69. Plus d'informations à l'adresse prière.thésée.belfort.gmail.com En ville, annoncez le Christ sur le marché. C'est le thème de la première rencontre Labo Mission organisée par le réseau Disciples pour la Mission dans le diocèse d'Albi. Les rendez-vous du Labo Mission, c'est des temps de prière, la découverte de l'expérience missionnaire, des questions pour aller plus loin et du partage. Cette première rencontre aura lieu sur Zoom le jeudi 4 février de 20h à 21h30. N'hésitez pas à venir partager ce beau moment pour devenir des disciples pour la mission. Plus de détails sur le site albi.catholique.fr A l'occasion des 150 ans de l'apparition de Notre-Dame à Pontmain, la Bibliothèque du diocèse de Laval organise une exposition de documents inédits sortis des archives historiques du diocèse de Laval. Jusqu'au 17 février, venez découvrir ou redécouvrir l'événement du 17 janvier 1871 qui a bouleversé l'histoire de Pontmain. Des livres, cartes postales, quantiques et photos d'époque vous aideront à entrer dans l'événement. Du mardi au samedi de 14h à 17h30, excepté le vendredi, vous pourrez vous rendre à la maison diocésaine Cardinal Billet pour profiter de l'exposition. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 02 43 49 55 22 ou écrire à l'adresse bibliothèque.diocèsdelaval.fr Vous souhaitez passer du temps avec Dieu mais vous ne savez pas comment prier ? Venez découvrir les exercices spirituels d'Ignace de Loyola dans un parcours en 4 soirées organisé par le diocèse de Genève. Chaque soirée sera composée d'un temps de partage et d'une relecture individuelle. Vous repartirez avec des pistes pour la semaine. Vous découvrirez que Dieu s'adresse à vous de façon particulière. La première séance aura lieu le 28 janvier à 21h en visioconférence. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à écrire à l'adresse Si vous avez des informations à nous transmettre, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse agenda.ktotv.com ou à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Écoutons ensemble les voix envoûtantes de la maîtrise de Sainte-Marie d'Antonie avec un extrait de l'Ave Maria de Caccini de l'album Les Petits Chanteurs Chante-Marie. Toute l'équipe de KTO se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501